Salut les filles donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un make-up de rentrée comme vous l'avez vu dans le titre donc aujourd'hui je vous propose un make-up qui est facile à réaliser qui ne nécessite pas beaucoup de couleurs pour tout vous dire moi je ne l'ai jamais fait avant donc ça va être une première aujourd'hui mais ça devrait le faire on va croiser les doigts quoi qu'il en soit sachez qu'à la fin de la vidéo je vais vous montrer également comment faire deux petits DIY qui sont eux aussi très faciles à réaliser vraiment très sympa pour embellir tous vos petits cahiers tout de rentrée et puis voilà moi qui suis pas très manuelle ça devrait le faire on va croiser les doigts encore une fois mais je pense ça va être sympa donc je vais commencer comme toujours dans chaque make-up appliquer la base à paupières c'est ce qui va vous permettre de prolonger la tenue de tous vos fards donc moi j'applique avec une base de chez nars vous pouvez en trouver un petit peu partout et c'est tout simple étaler la matière aux doigts tout simplement donc là je commence par prendre la troisième couleur de la palette qui est un genre de mauve un bois de rose qui est totalement mat que je place avec un pinceau assez assez dense et je place la couleur dans le creux de la paupière tout simplement et ça va me permettre de l'estomper en plus de l'appliquer la petite astuce aussi si vous voyez que la couleur est pas très pigmentée que vous voulez aller un petit peu plus vite c'est de mixer deux couleurs donc par exemple à moi j'ai tendance à mixer ces deux couleurs avec l'espèce de brun qui est à côté qui est un tout petit peu plus foncé c'est quand même pratique là ça ressort quand même beaucoup maintenant je vais passer au à l'espèce de saumon qui est dans la palette qui est un saumon légèrement satiné et qui est ni trop rosé ni trop jaune ni quoi que ce soit je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile quasiment pour apporter ce ce point lumineux c'est quand même une couleur qui qui ravit les irises de pas mal de carnations et je l'applique toujours en deux fois et maintenant je vais prendre la couleur de la palette qui est la plus claire qui est un beige rosé presque blanc en fait satiné encore une fois c'est le même fini que j'ai utilisé précédemment et donc je vais l'appliquer lui sur le centre de la paupière c'est une petite astuce qui fait ressortir on va dire le regard qui réveille le regard et qui l'agrandit un petit peu et maintenant je vais passer à la couleur la plus foncée cette fois ci de la palette toujours qui est ce bord d'eau prune qui est ravissant qui est pas totalement mat qui est légèrement satiné aussi je vais me munir d'un petit pinceau biseauté et je vais rester tout le long du radicile supérieur mais vraiment en tapotant légèrement et là j'étire la matière légèrement vers l'extérieur mais pas suffisamment pour avoir une virgule c'est pas vraiment ce qu'on veut et je repasse délicatement sur les bords pour estomper une nouvelle fois et donc là maintenant je vais passer au radicile inférieur je vais prendre la couleur que j'ai placé dans le creux de ma paupière et ça reste vraiment très léger mais ça change quand même un petit peu et la toute dernière je reviens au fard le plus clair cette fois ci après promis c'est terminé donc je vais avec un petit pinceau précision et je l'applique en coin interne et je vais descendre délicatement le long du radicile inférieur mais je vais pas aller jusqu'au bout et même la petite astuce c'est d'humidifier le fard pour qu'il soit plus intense et ça ça marche très bien aussi maintenant on va passer à l'étape du mascara qui fait toute la différence à mon sens donc pour aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser le roller lash de benefit que moi j'aime beaucoup qui apporte pas une tonne de volume mais qui sépare très bien les cils et qui a un effet vraiment très naturel donc qui me paraît plutôt approprié pour ce genre d'occasion et maintenant je vais passer au crayon que j'aurais pu appliquer avant le mascara honnêtement ça fait pas une très très grande différence étant donné que c'est un crayon couleur chair en général on se lève un petit peu tous avec les yeux un peu rougis le fait d'avoir un crayon couleur chair ça a vraiment annulé cette couleur là et avoir un regard plus frais plus réveillé gros c'est de la magie en crayon et ça marche très très bien donc j'applique en une case inférieure seulement maintenant on va passer au blush donc je vous conseille encore une fois d'opter pour une couleur assez neutre qui tire un tout petit peu vers le rose parce que ça donne bonne ligne moi celui que j'aime énormément c'est le rocateur de benefit j'applique sur mes pommettes je souris comme ça et je l'applique là où vous avez l'apparition des pommettes puis voilà et maintenant on va passer à la dernière étape du maquillage moi j'ai opté pour le rouge à lèvres crème cup de chez mac en petit touche en tapotant ça fait plus naturel et ça joue juste ce qu'il faut donc voilà le make up est terminé mais écoutez j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi moi je trouve naturel passe partout et plutôt de circonstances pour l'école avec côté tenue moi je l'ai accessoirisé avec un kimono pas j'adore ça et je trouve que c'est la pièce qui fait toute la différence surtout à l'école c'est vrai qu'on peut en trouver de toutes sortes de plein de couleurs plein de motifs différents par exemple le mien vient de chez new look et j'aime beaucoup les motifs les couleurs aussi puisque par exemple je l'ai associé avec un petit top noir un top bleu pardon de chez topshop qui est tout fin et qui a aussi des petits détails très confortable aussi donc avec un jean jean peu importe l'essentiel c'est quand même d'être confortable et puis d'être un petit peu à la mode aussi faut pas se le cacher on aime bien on aime bien un petit peu plaire et c'est vrai que c'est un look qui est assez cool vous pouvez accessoiriser avec des bijoux assez simple délicat un sautoir comme moi j'ai mis aujourd'hui voilà une petite bague classique c'est assez sympa et si vous voulez d'autres idées d'ailleurs de tenues pour la rentrée sachez que sur le blog vous pouvez retrouver ben nos chouchous de tenues pour la rentrée donc voilà je vous invite à aller voir tout sera en barre d'infos juste dessous donc là on va passer au DIY dont je vous parlais en début de vidéo donc cette fois ci je vais vous montrer deux façons de customiser des petits accessoires pour embellir vos cahiers et pas seulement on va commencer avec un crayon à papier par exemple comment le customiser et le rendre tout plein de paillettes hyper girly enfin moi je suis totalement fan vous aurez besoin donc de col ensuite deux paillettes de votre choix de la couleur de votre choix de masking tape de crayon à papier brut de préférence d'un pinceau donc j'ai trouvé l'ensemble des fournitures ou presque chez créa vea donc la première étape toute simple il vous suffit de couper quelques petits bouts de masking tape pas nécessairement très long pas plus long que ça il suffit juste que ça fasse le tour du crayon je vais prendre un morceau de masking tape que j'ai donc découpé au préalable donc je vais en placer à différents endroits je vais commencer par le haut bien protéger la férule du crayon pour pas l'abîmer et j'entoure délicatement j'essaie de rester quand même le plus droit possible et puis on réitère l'opération et voilà une fois que c'est terminé une fois que vous avez vos bouts de masking tape collés maintenant on va passer à la partie du collage qui est tout simple ça franchement je pense que c'est ce que je vais préférer c'est tout simple à faire il suffit juste de mettre un petit peu de colle dans un petit récipient vous munir de votre pinceau et puis coller sur l'endroit où il ya le brut du crayon maintenant avec les paillettes on va venir saupoudrer le crayon sur la partie où il ya la colle si vous en mettez sur masking tape c'est vraiment pas grave puisque ça va partir juste après n'hésitez pas à bien saupoudrer pour justement que ce soit le plus opaque possible maintenant on va décoller le masking tape donc il faut pas attendre très longtemps une fois que vous avez terminé de saupoudrer de paillettes il faut directement enlever le masking tape donc vous voilà une fois que le crayon est terminé je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça super joli après il vous suffit de vous munir d'un petit pot ou d'un verre n'importe lequel avec du réel intérieur moi par exemple c'est un pot que marine avait fait lors d'un précédent diy de printemps que vous pouvez retrouver sur la chaîne de rose carpet d'ailleurs et puis ensuite il vous suffit de laisser le crayon à l'intérieur oula tout va bien et donc là ça va sécher puisque c'est très important ces étapes la plus importante au risque de vous retrouver avec plein de paillettes sur tous vos doigts et vous pourrez utiliser votre joli crayon tout customisé que personne n'aura donc on va passer au second et dernier diy qui est encore plus simple que le précédent je vous assure c'est possible et là le but c'est de customiser un petit trombone pour embellir par exemple vos feuilles de cours tout ce qui est à retenir en fait et ça c'est non seulement c'est joli mais c'est pratique donc voilà il vous suffit juste d'avoir un joli petit ruban quelques trombones donc là je commence par couper un petit morceau de ruban j'y vais plus ou moins à l'oeil donc là je coupe tout simplement mon petit morceau qui ressemble juste à ça il faut qu'il soit relativement long puisque après de toute façon s'il est trop long vous allez pouvoir le réajuster juste à la fin donc ensuite vous repliez votre petit morceau de ruban en deux de façon le plus égale possible vous vous munissez de votre petit trombone et sur la partie du haut qui est la partie carré en fait vous allez insérer votre ruban donc pendant pied on va dire qu'on s'arrête à la moitié avec ce qui dépasse c'est à dire le bout vous allez le faire passer dans la boucle du haut du ruban pour former un nœud en quelque sorte et puis après vous serrez petit à petit donc le but c'est vraiment de croiser justement le ruban et je coupe ce qui dépasse et la dernière étape suffit juste de vous munir d'un petit briquet si vous n'êtes pas trop sûr de vous et vaut mieux demander à un adulte un de vos parents n'importe quel adulte pour réaliser cette étape puisque si vous le voyez en fait une fois qu'on coupe le ruban il ya des petits fils qui qui voyez qui apparaissent et c'est pas très très joli et on va juste brûler légèrement les bords de façon à avoir quelque chose de beaucoup plus net voilà votre petit trombone deuxième et dernier DIY et voilà la vidéo est terminée mais écoutez j'espère que vous aura plu peut-être donner quelques idées non seulement de make-up mais aussi de DIY si vous voulez recréer n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous avez réussi et puis si ça vous plaît et puis voilà on a hâte d'avoir tous vos petits retours sur ce moi je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt je vais vraiment pas me prendre la tête surtout quand on rentre des vacances et qu'on n'a pas trop envie d'aller à l'école pour le haut et j'ai pris une petite chemise pour un peu un peu rappeler quand même l'école